Je me nomme Raymond Zéphirin Mboulou, je suis né le 19 mars 1956 à Mpouya, je suis administrateur en chef hors classe, fils de feu Mboulou Daniel et de feu au Nanga Henriette, je suis marié, père de sept enfants. Question. Monsieur le ministre, reconnaissez-vous avoir pris en date du 2 décembre 2017 un même vol avec l'accusé Norbert Dabira ? Réponse. Nous avons pris un même vol, Paris-Brazzaville, à ce que je le sache, le 27 novembre 2017 et non le 2 décembre 2017. Question. Lors de ce vol, l'accusé Norbert Dabira vous a-t-il tenu des propos haineux à l'encontre de M. le Président de la République ? Réponse. Oui. Les propos tenus par le général Norbert Dabira étaient très durs à l'endroit du Président de la République. Puisque je lui ai même posé la question, après cet entretien, s'il avait de la haine à l'endroit du Président de la République, il m'a répondu, c'est plus que de la haine. J'ai ajouté en lui demandant que si j'obtenais un rendez-vous pour lui chez le Président de la République, pourrait-il répéter ce qu'il a dit pendant tout le trajet ? Il a répondu qu'il attendrait que j'arrange ce rendez-vous. Question. Le général Nyangangatye Mbuala affirme que lors de l'entretien durant ce vol, le général Norbert Dabira vous a déclaré qu'il ne travaillait plus pour le compte de M. le Président de la République, mais pour celui du vice-amiral Jean-Dominique Okimba. Pouvez-vous le certifier ? Réponse. Non. C'est faux. Par contre, lorsque nous sommes revenus, et comme c'est moi qui pilotais cette affaire, j'ai dit dans mon bureau au cours d'une rencontre à laquelle était présent le général Nyangangatye Mbuala, et d'ailleurs devant tous les présents que le général Norbert Dabira faisait des éloges à l'endroit du vice-amiral Jean-Dominique Okimba pour sa générosité par rapport au Président qui ne lui apportait pas d'aide. Question. Lorsque vous avez reçu le général Norbert Dabira et Nyangangatye Mbuala en présence du général Philippe Obara, le général Norbert Dabira avait-il reconnu les faits et qu'est-ce qui avait été dit en substance ? Réponse. Dans tous les cas, le général Norbert Dabira avait reconnu les faits. Cependant, pour le contenu de ces aveux, je mets à votre disposition deux procès-verbaux, respectivement des 5 et 16 décembre 2017. Ces deux procès-verbaux relatent toute la vérité sur cette affaire. Après cela, le général Norbert Dabira a adressé des correspondances au chef de l'État et à moi-même dans lesquelles il demandait pardon. Il s'est même agénoué devant moi, fondant en larmes, pour me supplier d'arrêter cette affaire. Il implorait le pardon du chef de l'État. Dans nos traditions, quand un aîné s'agénouille devant son cadet, c'est la preuve de son aveu. Mention. Avons reçu les deux procès-verbaux ci-dessus mentionnés. Question. Avez-vous autre chose à déclarer ? Réponse. Je voulais repréciser quelque chose. Le général Nyanga Gatiemboala aurait déclaré qu'il avait reçu des instructions de ma part pour faire des investigations sur cette affaire. Cela n'est pas possible, car il ne relève pas de ma tutelle. S'il y avait quelqu'un ou un service à inscrire, ce serait la dégester. Et c'est ce que j'ai fait à partir du 5 décembre 2017, en instruisant le général Philippe Aubara à procéder à des investigations sur cette affaire. Ce qui est vrai, c'est moi qui lui ai permis d'accéder au président de la République, sauf que je n'ai pas le contenu de leur entretien. Je n'ai fait que jouer mon rôle de ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité. C'est tout ce que j'avais à déclarer. Clos. Plus de déposes, lectures faites, avons signé avec la greffière et l'intéressée. Le jour, moi, et en que dessus.